Générique Bonjour à tous, je me présente Denis Laffet, j'anime le pôle ID Société de la Tribune et j'ai la joie d'accueillir Anne-Sophie Pic, Patrick Martin et Jean Godefroy Desmazières. Merci d'être des nôtres pour parler d'un verbe qui caractérise tout particulièrement les entreprises familiales, qui illustre quelques-unes de leurs richesses, la stabilité, le temps long, l'enracinement, mais qui n'est pas sans piège, nous le verrons. Ce verbe c'est durer, durer pour aller plus loin, mais aller plus loin pour faire quoi ? Et à quelles conditions durer n'a véritablement de sens que s'il lui est corrélé une finalité ? Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Laurent, tout à l'heure en introduction, évoquait la nécessité non seulement de grandir mais de bien grandir. Nous allons voir ensemble ce que signifie bien durer. Anne-Sophie, vous êtes la chef 3 étoiles Michelin mondialement connue de la maison éponyme de Valence. Avec l'ensemble de vos autres établissements, vous cumulez 10 étoiles, de Londres à Meugev en passant par Paris, Lausanne et Singapour. Et puisqu'on fait un tour du monde, je signale l'ouverture très récente de votre dernière adresse à l'île Maurice. Vous employez en propre ou via les restaurants que vous pilotez près de 500 collaborateurs, ce qui est considérable. La première table familiale a été créée en 1889 en Ardèche. Votre grand-père André conquiert ses 3 étoiles en 1934. Votre père Jacques poursuit l'aventure en 1956 et vous reprenez l'établissement en 1997. Il n'a plus qu'une étoile alors, il a décliné un petit peu depuis le décès de votre papa. Et vous imposer en tant que femme dans ce monde extrêmement masculin était forcément difficile au début. Or, en seulement 10 ans, vous allez reconquérir la récompense suprême. Patrick, vous devancez Anne-Sophie de 60 ans dans la chronologie de l'entrepreneuriat familial. En effet, c'est en 1829 qu'est né dans le département de l'Ain, Martin Bélizou. Vous incarnez la 7e génération du groupe de distribution de produits et services dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie, qui cette année va atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires et approcher les 3000 collaborateurs. Vous êtes également, bien sûr, président délégué du MEDEF et notre débat profitera de cette double expertise micro et macro, concrète et globale. Enfin, Jean Godefroy, vous êtes avocat spécialisé en fiscalité internationale et des grandes familles. Vous êtes à ce titre directeur général de FIDAL qui possède 90 bureaux en France et produit 290 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le monde des entreprises familiales ne vous est pas étranger à titre personnel, puisque vous occupez la 9e génération d'une famille d'industriels du Nord spécialisée dans le textile. Une première question d'abord à vous, Anne-Sophie et Patrick. Quelle finalité, quel sens donnez-vous au verbe durer ? Patrick, en aparté, quand on préparait l'entretien, vous me disiez d'ailleurs préférer le verbe pérenniser au verbe durer. Mais Déborah, Anne-Sophie ? Avant même de penser à durer, j'ai pensé à sauver, puisque quand je suis revenue dans l'entreprise, mon père a décédé peu de temps après. Et donc, pour durer, il faut déjà à un moment donné sauver et en tout cas réincarner l'entreprise. Donc, pour moi, ce mot durer, j'ai envie de dire, je l'ai toujours entendu aussi enfant, parce que finalement, quand on représente la 4e génération d'une famille comme la famille PIC, finalement, on sait qu'il faut durer dans le temps, il faut garder les étoiles, il faut continuer, oui, à pérenniser, bien sûr, l'entreprise. Mais c'est quelque chose qui est en nous, en fait. C'est l'ADN total de l'éducation aussi, même, à l'origine. Pérenniser alors, Patrick, plutôt que durer ? Oui, on n'est pas là pour faire de la sémantique, mais je trouve que ce terme de durer est un peu statique, un peu conservateur, alors que pour moi, en tout cas, la condition de la pérennité, pour le coup, c'est au contraire l'adaptation, le mouvement, l'anticipation, et qu'à force de vouloir durer, on peut en tout cas risquer de se sédimenter, de se scléroser. Et je pense que dans notre environnement entrepreneurial, on a des exemples, peut-être beaucoup d'exemples, qui démontrent qu'à vouloir durer, on finit par sortir du jeu. Première réaction. Deuxième réaction, il ne faut pas que ce soit obsessionnel non plus. Il y a des situations critiques, des opportunités que l'entreprise familiale à sa taille ne sait pas ou ne veut pas saisir. Et donc, il ne faut exclure aucun scénario. Voilà, donc durer, je trouve que c'est un peu restrictif. Jean-Codefroy, les entreprises familiales que vous accompagnez, comment s'approprient-elles cet enjeu de durée ? Alors, j'aime bien le terme de pérenniser aussi, de mon côté. Tout d'abord, en fait, en remarquant que cet enjeu de la pérennité, c'est un enjeu qui n'est pas propre aux entreprises familiales. Tous les patrons ont cela chevillé au corps, ils ont cette responsabilité de pérenniser leur entreprise. Après, la question se décline différemment lorsqu'il s'agit de pérenniser le lien entre une famille et son entreprise. Et là, il n'y a pas de règle. J'entendais Pierre Gattès tout à l'heure qui en parlait, qui disait qu'il y a autant de cas particuliers qu'il y a d'entreprise. Ce qu'on remarque néanmoins, c'est que les patrons familiaux s'y préparent différemment lorsqu'ils sont de la première génération, lorsqu'ils sont les bâtisseurs et n'ont pas vécu de cas de transmission. Et lorsqu'ils sont la deuxième, troisième, quatrième génération et qu'ils savent ce que c'est qu'une transmission d'entreprise, c'est parce qu'ils l'ont vécu. Ou ils l'ont bien vécu ou ils l'ont mal vécu, mais ils l'ont vécu déjà. Et pour ces cas-là, ces entreprises qui ont vécu des transmissions, certains ont la pérennité chevillée au corps et vont jusqu'à... J'ai eu la chance d'accompagner un groupe familial dans ce cadre-là, jusqu'à créer des universités d'été pour former, à partir de l'âge de 8-9 ans, les jeunes de la famille à devenir actionnaires et peut-être un jour dirigeants. Anne-Sophie, j'ai une question plus spécifique pour vous. La question peut sembler simpliste, mais elle ne l'est peut-être pas tant que ça. Vous allez nous dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Une femme, épouse et mère, confère-t-elle à la pérennisation de son entreprise familiale, justement, un sens particulier, une disposition particulière ? C'est une très bonne question, bien sûr, parce que je pense que, oui, une femme, déjà, peut donner la vie. Donc, je crois que c'est dans notre anéenne de protéger, de sauvegarder. Et finalement, on répercute un peu cette façon d'agir comme une mère dans son entreprise aussi. On protège, on sauvegarde, on emmène, on conseille, on élève, on fait grandir. Donc, je crois que, oui, on parle de façon paternaliste de diriger une entreprise. C'est souvent ce que j'ai entendu de ce que mon père a pu faire dans son entreprise. C'était une façon paternaliste et je pense que j'ai aussi cette façon-là de diriger, bien sûr. Alors, point fort et point faible dans cette façon de diriger. Mais en tout cas, je prends soin des autres comme je le fais auprès de ma famille, bien sûr. Tout à l'heure, nous diffuserons un entretien que j'ai eu avec Nicolas Dufourque, le directeur général de BPI France, qui évoque spontanément le sentiment d'imposture qui peut gagner des héritiers. Est-ce que vous-même, vous l'avez vécu, y compris en tant que femme ? Et la question, je la poserai également à Patrick, est-ce que ce sentiment d'imposture est assez fréquent chez les héritiers, quels qu'ils soient, d'ailleurs ? Complètement. J'assume complètement, à mes débuts, d'avoir culpabilisé ou de ne pas me sentir légitime. Alors, moi, en plus, j'étais dans un monde quand même essentiellement masculin. Le monde de la cuisine reste quand même très masculin. Et j'arrivais en ayant, en plus, des bagages qui étaient contre-productifs dans ce milieu à ce moment-là. J'avais fait des études, je n'avais pas de légitimité. J'étais une autodidacte parfaite. Donc, double peine pour moi, femme autodidacte. Et bien évidemment, j'ai sensé ce manque de légitimité et le regard des autres pesant sur moi. Et j'avais peu confiance en moi. Après, cette confiance-là, il faut la gagner. Il faut transgresser aussi. Il faut se faire confiance, être intuitif. Et puis, il faut aussi avoir des gens autour de soi qui croient en nous, parce que sinon, c'est terrible. Mais voilà. Bon, après, c'était des circonstances après le décès de mon père. Donc, finalement, j'ai porté ce travail-là parce que, d'abord, j'ai été entourée d'un homme extraordinaire qui est mon mari, qui est David Sinapion. J'ai eu aussi des collaborateurs autour de moi qui ont cru en moi et ça a apporté aussi mon travail. Mais intuitivement, j'étais aussi dans la bagarre. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que je sauve cette entreprise. Donc, j'avais une raison supplémentaire de me battre. Avant de repasser le micro à Patrick, justement, vous évoquez votre mari, David Sinapion. Comment embarque-t-on son mari qui était extérieur à la famille, qui est extérieur même à l'histoire de la famille et qui lui-même, d'ailleurs, je le souligne, est issu de la communauté arménienne qui a été déracinée ? Comment l'embarque-t-on dans une aventure de famille ? Je pense par amour, déjà. Je me plais à penser qu'il est revenu travailler dans la maison par amour parce que, de toute façon, il avait quand même un temps assez brillant, on va dire, une vie d'entreprise qui pouvait se faire sans la mienne, en fait, sans la nôtre aujourd'hui. Mais il est revenu par amour parce que c'était des moments difficiles, cruciaux pour l'avenir d'entreprise. Et voilà, mais on était tellement jeunes, depuis 21, 22 ans. Donc, probablement... C'est l'âge de l'audace et des risques. Ce sentiment d'imposture, Patrick, est-ce que vous-même, d'ailleurs, vous l'avez ressenti, vous l'avez éprouvé ? Et quand Anne-Sophie évoque la nécessité de transgresser, c'est un verbe qui est cardinal. Oui, alors, il n'y a certainement pas dans la profession les mêmes possibilités de transgression par l'innovation, le talent. Mais c'est très personnel, en définitive, cette question. Je veux dire par là que moi, j'ai un infini respect et une grande reconnaissance envers mon père, envers tous ceux qui l'ont précédé pendant six générations. Mais je me suis appliqué à ne pas surinterpréter la figure tutélaire du père. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la perfection n'étant pas de ce monde, mon père avait certainement des défauts que je n'ai pas nécessairement identifiés. Cela dit, avec le recul, avec le décès aussi, on découvre certaines choses. Et on se dit, tiens, finalement, on se faisait un mythe, on idolâtrait son prédécesseur. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'était mon cas pour finalement découvrir avec un peu de recul que non, il y avait des failles, il y a eu des erreurs, il y a eu des errements. Et donc, je crois que c'est important, à un moment donné, non pas de tuer le père, mais de s'émanciper de cette pression inconsciente, ou consciente d'ailleurs, que les générations précédentes peuvent exercer. Moi, j'ai eu la chance, d'une certaine manière, de naître dans une famille où les deux branches, finalement, étaient entrepreneuriales. Et du côté de ma mère, il y avait une entreprise qui, d'ailleurs, en son temps, fut beaucoup plus importante que celle que je dirige actuellement. Et je crois pouvoir dire que cette famille, sur le plan entrepreneurial, a périclité, précisément parce qu'il y avait une image tellement tutélaire, tellement emblématique, tellement exagérée de mon grand-père maternel, que ça a presque tué la vocation entrepreneuriale de ces 23 petits-enfants, en tout cas 22 d'entre eux. Vous avez l'un et l'autre des enfants, alors qu'ils sont, qu'ils ne sont pas, ou qu'ils seront peut-être amenés à vous succéder. Plus généralement, la jeunesse que l'on dit, de manière un peu caricaturale d'ailleurs, biberonnée à la culture de l'immédiateté, de la versatilité, de l'insatisfaction. Est-ce que vous pensez qu'elle est sensible, cette jeunesse, justement, à l'enjeu que l'on évoque depuis tout à l'heure, cet enjeu de durer, de transmettre et de pérenniser ? Alors moi, je ne crois pas du tout à ces, pardon Denis, et pardon à la tribune, je ne crois pas du tout à ces lieux communs, ou à ces généralités selon lesquelles la nouvelle génération serait systématiquement wokiste, fainéante, anti-système. On observe des choses absolument extraordinaires. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas évoqué ça. On se connaît assez, Denis. Je prends juste un exemple, je ne sais pas si ça parlera à un certain nombre d'entre vous, les WorldSkills, les Olympiades des métiers. Moi, je suis d'assez près l'équipe de France, des jeunes, donc moins de 23 ans, dans des disciplines extrêmement diverses. Il y a une énergie, un talent, une volonté de faire qui est absolument extraordinaire et qui, de mon point de vue, n'a rien à envier à ce que nous étions à cette génération-là, avec une dimension supplémentaire, effectivement, qui est une ouverture au monde, un sens des responsabilités que l'on n'avait pas nécessairement. Bien, moi, je le vis avec mes enfants, effectivement, et mes neveux, d'ailleurs, qu'on essaie d'impliquer dans la préparation de la relève actionnariale et, si possible, managériale. C'est vrai qu'il y a des angles, il y a des aspirations, il y a des sensibilités qui sont un peu différentes. Je suis incapable de dire si mes parents ne considéraient pas qu'à ma génération, on n'avait pas des approches un peu farfelues, un peu décalées. Donc, je crois qu'il faut être très distancié par rapport à ça, pour autant l'intégrer, de sorte qu'on n'essaie pas, là aussi, de reproduire des cultures, de reproduire des repères auxquels cette nouvelle génération ne se pliera pas. Et ça serait finalement complètement contradictoire avec cet objectif de pérennité qu'en tant que dirigeant familial, on a tous. Et vous, Anne-Sophie, vous qui n'avez pas été préparée à succéder, comment, si votre fils décide de vous suivre, comment, justement, vous préparez-vous à l'embarquer dans cet enjeu de durée pour la famille PIC ? C'est très difficile de se projeter parce qu'on a soi-même son vécu et les difficultés qu'on a pu avoir à succéder. Donc, on voudrait éviter à nos propres enfants ces mêmes écueils. Et en même temps, on sait très bien qu'ils vont devoir endurer ces propres écueils s'ils veulent grandir et s'épanouir. Donc, c'est un moment de difficulté. Moi, je dirais que la jeune génération, aujourd'hui, telle que je la vois, elle est magnifique. Je suis assez éblouie par leur capacité à être émue par ce qui se passe autour d'eux. Ils sont très sensibles. Peut-être qu'ils ont quelque chose de différent de notre génération, c'est qu'ils n'aiment pas être dans la contrainte. Nous, on a accepté d'être contraints. Et je pense qu'ils ont une soif de liberté peut-être probablement plus grande que nous, à savoir, à juger dans le temps. En ce qui concerne Nathan, je veux vraiment prendre du recul par rapport à ses choix de vie. Parce que je ne veux pas qu'il subisse cette pression-là familiale de se dire, je suis obligé de... Parce que quelquefois, il a évoqué ce sujet-là en me disant, je me sens obligé de continuer parce que sinon, les quatre générations vont disparaître. Il n'y aura pas de successeurs. Et je lui dis, non, Nathan, c'est ton choix. Et je crois qu'il a intégré ça et qu'il prend cette envie de succéder, de continuer ce travail. Et ça vient de lui. D'ailleurs, on a vu dans des familles comme chez les bras, la volonté de perdurer, mais tout en s'émancipant de la pression, notamment du Michelin. Jean Godefroy, tout à l'heure, Patrick évoquait le danger de l'obsession. L'obsession qui peut nous détourner de la lucidité, du pragmatisme et notamment qui détourne des dirigeants d'entreprises familiales de la nécessité de céder. Parce que parfois, il faut savoir céder une entreprise. C'est un cas de figure que vous rencontrez assez fréquemment. Le dirigeant obsessionnel est un cas de figure qu'on rencontre fréquemment parce qu'ils sont tous un peu obsessionnels, en fait, en réalité. Alors, il y a plusieurs sortes d'obsessions. Il y a l'obsession du dirigeant en tant que tel et il y a l'obsession de ses enfants. C'est-à-dire que l'obsession du dirigeant, c'est celui qui ne voit pas l'entreprise vivre sans lui et qui va tenir, tenir, en fait, à la barre du navire jusqu'à un moment où il sera trop tard pour pouvoir transmettre. Il y a un autre dirigeant qui est obsessionnel et qui est dangereux. En fait, c'est celui qui fait semblant de transmettre. Donc, faire semblant de transmettre, c'est lancer une démarche de transmission et puis trouver un prétexte pour ne pas signer, puis un deuxième, puis un troisième, puis un huitième. Et ça lasse les salariés de l'entreprise et ça lasse les enfants. Ça peut être aussi transmettre réellement à des enfants, mais en conservant le pouvoir. Pierre Gattaz en parlait tout à l'heure. Je parlais de l'obsession des enfants. L'obsession des enfants, ça peut être aussi le fait d'être absolument à la hauteur et de jouer une partition imposée, de vivre un destin imposé. Et cette contrainte-là, elle est épouvantable à gérer parce que transmettre une entreprise, ça n'est pas qu'un cadeau. C'est des responsabilités. Ça doit être un choix, un choix lucide, un choix fait avec un discernement, en fait, qui est important. Et cette position de l'enfant fait souvent abstraction de la dualité actionnariat dirigeant. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise peut rester familiale alors qu'aucun des enfants, des neveux n'a la qualité, n'a le talent, n'a la volonté, en fait, de diriger cette entreprise, mais va pouvoir choisir de rester actionnaire et d'être bien actionnaire. Donc, dire finalement, l'entreprise reste familiale avec un dirigeant familial ou doit être vendue, finalement, ça va être nuancé un petit peu parce qu'il y a une solution intermédiaire qui est passionnante, qui est la famille qui dit « je reste au capital, je vais nommer un dirigeant de grande qualité. Et peut-être qu'à un moment, on va redescendre, on va travailler avec ce dirigeant-là pour la suite. » Avant de conclure sur le thème de la souveraineté, j'aimerais vous entendre, Patrick, en tant que président délégué du MEDEF. Donne-t-on aujourd'hui tous les moyens pour les entreprises familiales de bien durer ? Et quand je dis « donne-t-on », je pense à l'exécutif, je pense au Parlement, je pense à la société civile, aux syndicats, syndicats patronaux et syndicats de salariés. Fait-on suffisamment pour que les entreprises familiales durent ? Et durent bien, surtout. Je pense que nous tous, chefs d'entreprise, nous sommes un peu paranoïaques et faisons dans l'autoflagellation en étant convaincus qu'on n'est pas aimé. La réalité, et les enquêtes d'opinion le démontrent, c'est que singulièrement, les entreprises familiales, les dirigeants familiaux sont, dans l'immense majorité des cas, appréciés, peut-être pas aimés. A partir de là, comment est-ce que ça se traduit concrètement dans les décisions publiques, dans l'attitude des pouvoirs publics à l'égard des entreprises familiales ? Je ne reviens pas sur le pacte du TREI, dont il a été déjà débattu, qui est une excellente chose. Je ne reviens pas sur la transformation de l'ISF. Merci Pierre Gattaz. Mais objectivement, on a un cadre général qui n'est pas hostile, je dirais, à l'entreprise familiale. Le vrai sujet n'est pas là, à mon avis. Il est plutôt dans une espèce de prise de conscience collective, qu'en parallèle de ce qu'il faut faire également, c'est-à-dire encourager la création d'entreprises, encourager les start-up parce qu'il est sain, il est nécessaire que le tissu économique se régénère, et bien on ne soit pas plus conscient de ce bien précieux que sont les entreprises familiales, quelle qu'en soit la taille, quel qu'en soit le secteur d'activité, quelle qu'en soit la localisation. Et on sait qu'on a une démographie patronale en France qui est absolument catastrophique. On sait que par ailleurs, on a un taux de reprise des entreprises familiales, pour commencer par les descendants eux-mêmes, incroyablement plus faible que dans les pays voisins. Ce que je veux dire par là, c'est que ce serait de l'intérêt général, en définitive, que dans le discours, on valorise mieux l'entreprise d'une manière générale, mais l'entreprise familiale en particulier. Je suis assez optimiste parce qu'on voit que les mouches ont changé d'âne. Et singulièrement chez les jeunes diplômés, le mythe de la très grande entreprise, singulièrement de la très grande entreprise financière, est en train de s'éroder pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Et donc, je dirais que ça renvoie au contraire à une meilleure considération pour nos entreprises familiales. Et c'est une très bonne chose pour ces entreprises elles-mêmes, mais pour le pays. Concluons donc sur un thème que vous m'avez suggéré, d'ailleurs, Jean-Claude Foy, que je trouve extrêmement intéressant. C'est le thème de la souveraineté. Les entreprises familiales ancrées dans leur territoire, dans leurs racines, dans leurs raisons d'être, seraient des armes de souveraineté nationale, y compris comme c'est le cas d'Anne-Sophie, lorsqu'elles font rayonner la France aux quatre coins du monde. Et dans le contexte géopolitique mondial, qui questionne en permanence le sujet de la souveraineté, ce n'est pas neutre. Comment abordez-vous, Jean-Claude Foy, ce sujet de la souveraineté ? Et après, je ferai rebondir justement sur ce propos, Patrick. C'est un sujet que le MEDEF connaît bien. Le sujet peut paraître sombre, mais ce n'est pas en caissant le thermomètre qu'on a une vision plus lucide des choses. La formule n'est pas de moi. On dit qu'actuellement, nous rentrons dans une ère qui est celle de la fin de la mondialisation heureuse. Qu'est-ce que c'est que cette fin de la mondialisation heureuse ? En fait, c'est un moment où, au-delà des tensions militaires, on a d'autres grandes tensions. Des tensions sur l'énergie, sur les matières premières, sur les biens semi-finis, les semi-conducteurs, etc. Dans ce monde-là, nous n'avons plus d'alliés. Nous avons des compétiteurs, nous avons des adversaires parfois. Et ces adversaires, ils ne sont pas que Chinois ou Russes. Ils peuvent être Américains, ils peuvent être Européens. Ils sont passionnés par les fleurons de notre industrie, par nos entreprises les plus innovantes, parfois les plus rentables. Alors, on se pose la question du lien de l'entreprise familiale avec le territoire. On peut se poser la question du lien de l'entreprise familiale avec la France. Et se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise française ? Une entreprise française, il y a plein de façons de définir cela. Mais il y a un angle qui nous intéresse beaucoup, c'est le fait de se dire, on va regarder la gouvernance et l'actionnariat. Si la gouvernance est française, si l'actionnariat est français, au-delà de l'implantation de l'entreprise en tant que telle, au-delà de ses clients, de ses fournisseurs, il nous semble qu'elle est française, vraiment. Et qu'à ce titre-là, elle représente quelque chose, elle va dire quelque chose. Si on creuse là-dessus, on se rend compte que les entreprises familiales sont très nombreuses, très françaises. Et qu'il nous faut, à notre sens, être assez reconnaissants de ces entreprises qui font rayonner la marque France. Soit, comme on en a parlé avec Anne-Sophie déjà, soit en faisant rayonner finalement ce qu'est la France et ce qu'est la culture française, soit en sécurisant des chaînes d'approvisionnement pour les secteurs essentiels de l'économie, ce que fait Martin Belézou avec le bâtiment notamment, soit en contribuant à la prospérité. Alors, peut-être pour finir là-dessus, si à la question de durée, mais pourquoi faire ? On a finalement une réponse nouvelle qui est de dire, peut-être pour un peu mieux servir les Français et la France, mais il me semble que ce n'est pas une mauvaise vocation. Ça fait écho, Patrick ? Oui, ça fait complètement écho. Moi, je me souviens précisément qu'en début 2019, quand avec Geoffroy Roux de Bézieux, on a installé au MEDEF un comité souveraineté et sécurité économique, ça a suscité, y compris dans nos rangs, une forme d'étonnement ou de procès d'intention. Le MEDEF est devenu antilibéral, est devenu souverainiste, même connoté politiquement, ce n'était absolument pas à l'esprit. Malheureusement, les faits nous ont donné raison, crise Covid, crise énergétique, dorénavant, et tout y quanti. Derrière cette notion de souveraineté, le terme peut choquer lui aussi. Je pense qu'on doit avoir un objectif de puissance, de puissance pour les entreprises, de puissance pour le pays, faute de quoi, y compris nos élus politiques, sont décrédibilisés, on le vit d'une certaine manière, je suis caricatural, j'en suis conscient dans mon propos, mais on le vit d'une certaine manière actuellement. On voit qu'à l'intérieur même de l'Union européenne, il y a des rapports de force, des rapports de puissance qui sont en train de se réinstaller, qui ne prennent pas, hormis entre la Russie et l'Ukraine, tragiquement, une dimension belliqueuse. Mais il y a une forme de brutalité qui est réapparue sous la pression des événements. Et donc, si notre pays n'est pas conscient de cet impératif de puissance, de puissance pacifique, de puissance constructive, à un moment donné, il risque de sortir du jeu. À certains égards, il sort déjà un peu du jeu. Quand les finances publiques françaises sont altérées comme elles le sont aujourd'hui, quand le tissu économique et entrepreneurial est d'une certaine manière altéré comme il est aujourd'hui, quand on voit le taux de détention du capital des entreprises coté par des investisseurs étrangers de la même manière qui détiennent la majorité de la dette publique française, on perd en souveraineté, on perd en puissance. Et finalement, c'est une part de liberté, c'est une part de notre destin qui nous échappe. Donc c'est comme ça qu'il faut appréhender ce sujet de la souveraineté. Et je pense que ça vaut pour l'entreprise elle-même. On sait très bien qu'une entreprise qui est excessivement tributaire de ses bailleurs de fonds, excessivement tributaire de ses commettants, à un moment donné, n'est plus maîtresse de son destin. Et singulièrement pour l'entreprise familiale, c'est presque une négation. Anne-Sophie, nous allons conclure avec vous. De savoir que le groupe La Maison-Pic rayonne aux quatre coins du monde aujourd'hui, et de manière physique, c'est-à-dire vraiment dans des établissements, c'est une manière aussi de participer justement à cette visibilité mondiale, de faire rayonner la France aux quatre coins du monde. C'est une manière d'enoblir aussi la vocation d'une entreprise familiale. Bien sûr, je me souviens très bien de mes débuts, où finalement la cuisine française était très très attaquée mondialement parlant, en disant que la cuisine française ne se régénère pas, ne se réinvente pas, d'autres cuisines mondiales émergent et tant mieux. Et c'est vrai que moi j'ai fait ce travail, d'autres l'ont fait aussi, mais sur la sauce, parce que c'était la pierre angulaire de la cuisine française, et c'est quelque chose que je défendais. Et en fait, c'est ça la souveraineté, c'est-à-dire c'est quoi les marqueurs de la cuisine française, comment on les défend, comment on les fait évoluer, comment ils se transforment et comment ils deviennent leaders à nouveau sur la scène culinaire mondiale. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi, le fait d'ouvrir des restaurants à l'étranger, alors ça double vocation. Ça permet à l'entreprise finalement de se pérenniser, c'est-à-dire aussi de garder les collaborateurs avec lesquels ils travaillent, de les promouvoir, donc de garder ce tissu de collaborateurs merveilleux qu'on a. Et puis ça permet aussi de pousser les propres limites de l'entreprise, de l'adaptation, d'aller sur des terrains peut-être moins faciles, plus éloignés. Et puis moi, ça m'enrichit énormément personnellement sur ces terroirs nouveaux à défricher, et qui font aussi le grain de la vie et qui m'animent beaucoup. Parfois, vous vous demandez, que penserait mon père, que penserait mon grand-père, de ce que la Maison-Pic est devenue justement dans son internationalisation ? Je pense que chaque génération apporte sa pierre à l'édifice et doit se révolutionner. Parce que sinon, une entreprise traditionnelle, ce qui n'évolue pas, cette histoire de durée dont on a parlé au tout début, exactement ça rejoint ce que vous disiez, M. Martin, c'est-à-dire qu'il faut que ça évolue, il faut transgresser, il faut pousser les limites de ses savoir-faire. Et je pense qu'ils seraient très heureux de voir ça. Elles-mêmes ont transgressé à un moment donné dans leur vie. Anne-Sophie, Jean-Godefroy et Patrick, merci infiniment pour ce débat qui nous a permis d'en savoir un peu mieux sur la manière de bien durer. Merci.